Alors, je dois remercier le FOD de m'avoir invité, et puis aussi remercier Serge Ciceron, même s'il est ici sans être là. C'est la force des grands maîtres de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. Vous pouvez même avoir la chance de l'amener avec vous dans votre poche. Il a une page Facebook, vous pouvez la liker. Et puis, comme vous serez à deux, trois clics de là, vous pourrez même aller liker la page d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Les jeux vidéo, ça ne rend pas idiot ». Alors, ça, c'était pour le côté un peu fanboy, beaucoup, parce qu'il y a un moment où je serai obligé de citer Serge Ciceron dans la présentation que je vais vous faire. Et puis, le côté personal branding. Alors, j'étais venu avec comme idée de vous parler de la manière dont on est passé de la culture du livre à la culture numérique. C'est d'abord une idée de Serge Ciceron. C'est l'expression qu'il utilise, puisqu'il parle du passage de la culture du livre à la culture des écrans. Alors, la question qui m'a occupé aujourd'hui, c'est à laquelle je vais tenter de répondre avec vous, c'est de savoir à quel changement est-ce que l'on doit faire face aujourd'hui. Et comment est-ce que le numérique nous transforme ? Comment il change des choses en nous, à la fois individuellement et collectivement ? Alors, d'abord, partons d'un constat. Il faut d'abord partir de l'idée que tout ça, ça n'aurait jamais dû exister. Quand je dis tout ça, je dis l'amphithéâtre, la ville de Caen, la France, l'Europe, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, pour bien se le représenter, il faut faire un peu machine arrière et se rappeler à ce qui se passait dans les années 90. Dans les années 90, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des alarmes. Des gens sont venus nous voir et nous dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait des problèmes qu'il fallait résoudre. Et ces problèmes étaient en fait au départ une solution. Dans les années 50-60, les informaticiens, soit par paresse, soit parce qu'ils aiment les raccourcis, avaient pris comme habitude de coder les années en utilisant juste les deux derniers chiffres de l'année. Alors, au lieu d'écrire en 1960 dans les programmes, ils écrivaient 60. Et pour 80-90, ils faisaient à peu près pareil. Alors, jusque-là, tout allait bien. Mais au fur et à mesure qu'on s'approchait de l'an 2000, les problèmes commençaient à grossir et les inquiétudes augmentaient tout autant. Les gens disaient que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il y aurait un grand reboot. Les machines allaient recommencer, recompter le temps, mais on allait retourner en 1900. Et ce bug de l'an 2000, puisqu'on avait pris l'habitude de l'appeler comme ça, allait provoquer une série de catastrophes. Les avions arrêteraient de voler et tomberaient sur le sol. Les bourses arrêteraient de distribuer de l'argent aux plus riches et d'en prendre aux plus pauvres. Il y aurait à voir des récessions à tir larigot. Les centrales électriques s'arrêteraient. Les blocs opératoires n'auraient plus de courant. Il y aurait des morts en chaîne, etc. Donc, à côté de ça, la série The Walking Dead, ce serait vraiment quelque chose de très... Ce serait une promenade de scouts. Le monde, comme je vous disais, le monde connu, civilisé, s'effondrerait parce qu'il y avait un bug dans nos machines. Alors, le 1er janvier 2000, on s'est réveillé. Quelques machines avaient rebooté, effectivement, et affiché un glorieux 1er janvier 1900, mais on n'a pas eu de grandes catastrophes. Pourtant, les médias, au moins pour cette fois, avaient raison. Il y a eu... On a vraiment traversé un moment d'apocalypse, mais pas au sens de grande destruction. On a traversé un moment d'apocalypse au sens de dévoilement. Ce dont on a pris conscience, c'est qu'on était passé à une société de plus en plus numérique. Et on n'en avait pas pris pleinement conscience. Il a fallu vraiment ce moment de grande peur millénariste pour pouvoir s'en rendre compte. Alors, on pourrait dire que le 31 décembre 1999, on s'était endormis post-moderne. Et le 1er janvier de l'an 2000, on s'est tous réveillés digiborigènes. Tous, non, pas tous, puisqu'on a quelques Gaulois qui résistent encore. Et puis, tout le monde n'est pas digiborigène, parce qu'on ne n'est pas digiborigène. Il y a un travail à faire. Il faut convertir les cœurs et les esprits. Il y a vraiment un mouvement de conversion au numérique qui doit se faire. C'est d'ailleurs le titre d'un livre que je vous recommande, de Milad Doueli, qui s'appelle « La grande conversion », dans lequel il explique comment est-ce que le passage du livre au numérique est aussi une affaire de religion. Alors, puisque l'on parle du livre, essayons de voir ce qui s'était passé déjà avec le livre. Pour retrouver un bouleversement comparable dans l'histoire de l'humanité, il faut en revenir à l'invention de Gutenberg. On pourrait en revenir encore plus avant, mais on va essayer de partir de là. Alors, on a tendance à tenir l'écriture pour une bénédiction des dieux, mais elle a été vraiment une rupture catastrophique. C'était au moins comme ça que l'a décrivait Marshall McLuhan, qui s'est fait à la fois le chroniqueur et le théoricien de ces changements. Alors, pour McLuhan, l'invention de Gutenberg a provoqué une cascade de changements décisifs. Avec l'imprimerie, les Occidentaux passent d'une civilisation qui est encore majoritairement orale à une civilisation de l'écrit. La page écrite projette un nouvel espace qui est assimilé petit à petit par les individus, et l'espace mental de l'homme de la Renaissance se mathématise. Il est perçu comme une substance qui est homogène, susceptible de segmentation, tout comme le livre est divisé en chapitres, paragraphes et pages. Le changement de perception de l'espace entraîne une mutation dans la représentation de tous les espaces. Et pour Marshall McLuhan, le livre va être le bout de feu de toute une série de changements qui vont amener la modernité, puisqu'il va amener à créer un espace distinct de tous les autres dans lesquels le sujet va se penser. C'est la naissance de l'espace personnel, de l'espace intime. Et on a aussi à côté la naissance de l'espace social, puisque les livres qui vont être distribués de main en main vont pouvoir être discutés et vont être des vecteurs de diffusion des idées. Avec la typographie, nous dit Marshall McLuhan, l'homme de la Renaissance abandonne d'anciennes modalités d'être. Il quitte le monde acoustique dans lequel les solidarités et les empathies individuelles sont essentielles pour le monde visuel, pour un monde visuel et mathématique. Et le mot avec l'écriture n'est plus lié à la présence du locuteur, à la chaleur de son corps, à l'idiosyncrasie de sa prononciation. Il devient un signe désincarné qui flotte sur les pages. Pour McLuhan, les forces qui ont donné naissance à l'homme typographique sont à nouveau à l'œuvre. C'est une théorie qu'il développe dans les années 60. Et il considère que la radio, la télévision sont les nouveaux médias qui vont bouleverser radicalement le monde. De son point de vue, on est en train, dans les années 60, de quitter la galaxie Gutenberg pour une nouvelle galaxie, qui est la galaxie Marconi. La rapidité des transmissions des ondes radio permet de retrouver la magie télépathique, nous dit Marshall McLuhan, des échanges des échanges des communautés du monde acoustique. Et avec elles, chacun peut retrouver le village tribal sur une échelle globale. Donc on serait tous des sauvages, mais globalement. On pourrait même retrouver l'Afrique intérieure, nous dit Marshall McLuhan. Alors c'est vraiment un homme de son temps, ces années 60, donc à cette époque-là, on ose tout. C'était vraiment la belle époque. Et alors qu'il s'attache à décrire les effets de la rencontre de l'imprimerie et de l'électricité, il ne perçoit pas qu'il y a d'autres changements qui sont déjà en route. L'informatique personnelle est déjà en train de bourgeonner sous ses pieds, mais il ne le voit pas. Lui, il est vraiment fixé sur la radio et il ne perçoit pas non plus que le premier réseau Arpanet va naître après le texte, le livre de Marshall McLuhan, mais on a quand même des... Ça rhizome, ça commence à transpirer dans la culture qu'on va mettre un jour des machines entre elles en réseau et que ça, probablement, ce sera quelque chose qui sera tout à fait différent. Ce qui va se passer, c'est que les réseaux informatiques produisent de nouvelles cultures et ils vont donner un espace utopique, un espace sans lieu, dans lequel des idéologies qui existaient déjà dans le mode hors ligne vont pouvoir se rencontrer et se mettre au travail. C'est ainsi que les communautés d'intérêt scientifique ont rencontré d'autres communautés, d'autres idéologies et ont permis de former ces cultures que l'on appelle maintenant cultures numériques. Alors Marshall McLuhan était ignorant de tout cela, mais comme c'est Marshall McLuhan, on peut lui pardonner, d'autant plus qu'il disait lui-même que le présent est toujours invisible. Alors dans la culture du livre, quels sont les changements qui ont été apportés ? En quoi est-ce que, du coup je me paume dans mes pages, en quoi est-ce que le livre change des choses ? Alors le livre change la culture à plusieurs niveaux. Pourtant, la modification technique apportée par Gutenberg n'est pas si importante que cela. Il y avait déjà une imprimerie avant Gutenberg, mais Gutenberg, qui était un graveur professionnel à l'époque, il fait un petit hack, un petit bricolage, une petite bidouille. Il décide d'utiliser, de graver les caractères typographiques et puis de les bouger pour composer des pages. C'est une toute petite modification, mais qui aura des conséquences tout à fait dramatiques, puisqu'elles vont permettre d'accroître, notablement, la capacité de production du livre. Le premier effet, le premier changement de cette imprimerie de Gutenberg, ça va être de faciliter la production du livre. L'amélioration du rendement rend les livres plus accessibles, en multipliant le nombre de copies disponibles, et les premiers ouvrages puisent dans le fond culturel occidental. On va imprimer, réimprimer, attirer l'arigot, tous les grands classiques grecs et latins. Il y a aussi une modification en termes de qualité. Il n'y a pas que les quantités qui sont modifiées, puisqu'on va avoir une diversification des ouvrages publiés. On a de nouveaux textes qui sont, j'allais dire mis en ligne, mais non, c'est publié. Des textes de droit, des ouvrages scientifiques, des romans, et bien entendu, des textes religieux. L'expérience de la lecture est aussi modifiée par l'imprimerie de Gutenberg, puisque la lecture ne va plus être le lent déchiffrement du moine copiste qui anonne très difficilement, parce que les caractères sont difficiles à lire. La précision et la standardisation de la typographie fluidifient la lecture et augmentent sa vitesse. Le sens des mots n'est plus attaché à la lecture sonore et aux variations de la voix du lecteur, et la lecture, petit à petit, se détache de la sensorialité des corps. Elle devient une expérience qui est désincarnée, et dans le même temps, elle se fit silencieuse. Du temps avant Gutenberg, les moines lisaient en public et puis à haute voix. Petit à petit, on arrive à être un peu plus habitué à ce spectacle tout à fait étonnant que Saint-Augustin décrit. On lit silencieusement, on lit pour soi et à l'intérieur de soi. La lecture était un événement public, elle devient un événement privé, et en s'intériorisant, elle marque ainsi le passage d'un monde acoustique, oral, à un monde qui est purement visuel et intériorisé. Seconde grande modification apportée par l'invention de Gutenberg, l'apparition de la figure de l'auteur. Du temps des moines copistes, il n'y avait pas beaucoup de différenciation entre le commentateur du texte et le texte qu'il recopiait, et des fois, il était tout à fait improbable, difficile de vouloir séparer les deux. Avec le livre de Gutenberg, l'auteur apparaît en pleine clarté et même en pleine gloire, puisque son nom est inscrit dès la première page de couverture. Et puisqu'il est ainsi mis en avant, il y a une modification du droit, on va avoir cette chose merveilleuse qui va apparaître, qui est le droit d'auteur, c'est-à-dire que les idées n'appartiennent plus à la communauté, elles appartiennent à une personne, et pour pouvoir accéder à ces idées, il va falloir payer une petite ou une grande somme. Troisième modification apportée par l'invention de Gutenberg, la société, puisque le livre va être un acteur important de changements qui bouleversent l'Europe à partir du XVe siècle. Les idées de l'Antiquité sont retrouvées, on pourrait dire que c'est la Renaissance, c'est le grand reboot, c'est le moment où l'Europe revient sur soi et se repense et se réinvente. Le livre n'est cependant pas uniquement tourné vers le passé, il est aussi tourné vers l'avenir, puisqu'il va permettre l'exposition de figures nouvelles. Les théories scientifiques ne vont plus être discutées dans la cour des rois. Avant, quand vous étiez un scientifique, si vous aviez le bonheur d'avoir une idée nouvelle, il fallait discuter de tout ça auprès des têtes couronnées de l'Europe, et si le roi ou un prince n'étaient pas d'accord avec cette idée, elle n'était tout simplement pas validée. Avec le livre, on va faire différemment, c'est-à-dire que les idées vont être discutées au travers des livres et de salons et de sociétés savantes qui vont publier des revues, et on va se passer de la vie des têtes couronnées, et les scientifiques vont faire leur travail dans un espace qui leur sera réservé. Il y a aussi le mouvement de la réforme inaugurée par Luther, doit beaucoup à l'imprimerie, comme chacun le sait. Ce qui frappe, quand on repense à la trajectoire de Luther, c'est la vitesse à laquelle ses idées se sont diffusées au travers de l'Europe, puisqu'il faut juste quelques jours pour que ses idées atteignent un rayon de plus de 1 000 km, et en trois semaines, il a été estimé que ses idées étaient connues dans toutes, trois ou quatre semaines, que ses idées étaient connues dans toute la chrétienté. Donc ça va vraiment très très vite. Avec le livre, on est presque déjà dans le village global de McLuhan, puisque la chrétienté, c'est le monde, l'Afrique, tout ça, ça ne faisait pas encore partie du monde. Alors le livre fait partie des forces qui contribuent à la mise en place d'une opinion publique et puis d'un individu de plus en plus refermé sur lui-même, et c'est à partir de là que la modernité va pouvoir faire son chemin. Alors le numérique, maintenant, puisqu'on a vu comment ça marche avec le livre, est-ce que le numérique apporte des changements similaires ? Parce que c'est ma thèse. Il y a entre le numérique et le livre des points communs, et puis le numérique a aussi des éléments qui lui sont spécifiques. Au niveau des points communs, comme le livre, le numérique multiplie la possibilité de rencontre avec les textes. Les livres numériques sont moins chers à produire que les livres tangibles, et ils génèrent pour l'auteur presque autant de revenus que le livre imprimé, et il est à peu près certain, sans être un grand prophète des médias, que d'ici quelques temps, le livre numérique va dépasser le livre imprimé. Et puis, il y a déjà, sur Amazon, c'est déjà arrivé, puisque Amazon a vendu, a fait autant de revenus avec les ressources numérisées qu'avec les livres imprimés. Si l'on considère l'Internet en général, l'écart, l'impact qualitatif, quantitatif est encore plus important. On n'a jamais disposé, dans toute l'histoire de l'humanité, d'un espace dans lequel il est aussi facile de produire, de collecter, de distribuer de l'information, que cette information se présente sous la forme de textes, d'images ou de sons. Et de ce point de vue, le numérique est un héritier presque direct de l'imprimerie, puisqu'il reprend les caractéristiques de multiplication et de diffusion du média, mais en les portant à des sommets qui n'ont jamais été atteints. Google Book, par exemple, contient plus de 10 millions de titres sur les 130 millions qui auraient été produits depuis l'invention de l'écriture. Et même si l'on en reste à la modeste encyclopédie en ligne Wikipédia, ces 26 millions d'articles, dont 4,5 millions presque en français, montrent à quel point il est facile de produire des contenus. Alors de tels volumes seraient difficilement entreposables dans un espace clos. Je n'ai pas calculé combien de places prendrait toute l'encyclopédie Wikipédia, mais je pense que ça gênerait quand même la circulation dans un appartement si on devait tout imprimer. Alors le numérique modifie aussi la pratique de la lecture. Les textes ne sont plus lus de la première à la dernière page. Je me souviens que quand j'étais à l'école, ou même à la fac ensuite, et que l'on avait des livres à lire, il fallait les lire presque jusqu'à la lit. Quand on commençait, il fallait finir. Et abandonner le livre en chemin, c'était vraiment très très mal vu. C'était presque un péché veignel de l'étudiant. Alors maintenant, avec l'hypertexte, on ne lit vraiment plus de cette façon, puisque le lecteur rentre dans le texte là où il veut, ou là où il peut. Et si le texte est un bloc un peu trop intimidant, un contrôle F ou pomme F lui sauveront la vie, et il pourra rechercher à quel moment précis du texte est-ce que la personne parle de Marshall McLuhan, ou de refoulement, ou que sais-je encore. Il n'aura pas à lire patiemment tout le texte que l'auteur a écrit. Donc l'hypertextualité brise la linéalité du récit, et le lecteur compose son propre parcours de lecture. Il choisit des points d'entrée, ces points de sortie dans le texte. Et la lecture, aujourd'hui, ça apparemment plus à un butinage qui assemble différents fragments. La multiplication des documents en ligne a nécessité la production d'outils spécifiques. Les moteurs de recherche ont été une première réponse à l'accumulation des documents. Mais finalement, c'est une solution qui reste assez limitée, même si on utilise des moteurs de recherche de plus en plus spécifiques. Et les utilisateurs ont commencé à s'organiser, à mettre en commun leur propre bibliothèque de liens, donnant naissance ainsi à deux grands types de dispositifs qui sont des espèces de laboureurs des ressources numériques. Ce sont les blogs, d'un côté, puis de l'autre côté, les sites de signés sociaux. Alors les blogs commencent, comme souvent sur Internet, avec l'initiative d'une personne qui décide de mettre en ligne régulièrement les sites qu'elle a trouvés intéressants sur le web. Cette liste permet de suivre le parcours intellectuel de cet auteur, puisqu'elle découpe, elle sélectionne, elle présente dans l'immensité des documents disponibles ceux qui doivent retenir l'attention en fonction d'un thème donné. Le monsieur qui commence à travailler et à écrire comme ça sur le net s'appelle John Barger, et il appelle ça « Logging the Web ». Et la formule est rétrécie, contractée, puisque dans ses billets, il dit « WeBlog » qu'ils collent ensemble pour créer ce néologisme. Et il y a un autre monsieur qui s'appelle Peter Merholz, qui coupe le « WeBlog » en blog et qui dit que ce sera la nouvelle façon de décrire cette activité. Alors le mot a fait floresse, l'activité elle-même aussi, puisqu'au départ, on a commencé à compter le nombre de blogs, et au bout de 7-8 ans, les gens se sont lassés, puisqu'ils étaient arrivés quand même à des centaines de millions de blogs, et les quantités étaient si importantes que ça n'avait plus beaucoup de sens de les compter. Alors la deuxième façon d'organiser cette masse, c'est d'utiliser des signés sociaux. Les navigateurs qui permettent d'aller sur le web ont assez rapidement intégré une fonction de mémoire. Vous voyez un site qui vous plaît, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur votre mémoire qui a des défaillances, et vous faites ajouter signé, et vous pouvez y revenir plus tard. Sauf que lorsque vous avez 500 signés à gérer, ce qui arrive assez rapidement, l'arborescence des signés est devenue, le raccourci est devenu en soi déjà une forêt. Donc ça devient à nouveau compliqué, et les signés sociaux sont une réponse à cette difficulté. Les signés ne sont plus conservés sur la machine et sur le navigateur de la personne, ils sont mis sur un site tiers, et ils sont disponibles, visibles pour tout un chacun. Le grand avantage de cette façon de faire, c'est que le travail de quelques-uns, ou d'une, ou d'une seule personne, peut profiter au plus grand nombre. Les résultats de ce travail collectif peuvent être d'une grande qualité. Il y a par exemple ici en Normandie, ou là-bas sur Internet, le projet Photonormandie, qui a consisté à donner à l'ensemble des visiteurs du site un stock de photos, et à leur demander de les légender. Puisque la personne avait 3000 photos, et les légendes n'étaient pas précises ou étaient perdues. Et le travail des foules numériques qui sont venues commenter ces photos ont permis de légender avec beaucoup de précision les documents qui avaient été mis en ligne. Alors, le livre et le numérique ont en commun la multiplication des documents, leur distribution rapide, et la montée des individualismes. Avec, du côté du numérique, quelque chose, un accroissement ou une aggravation, ça dépend comment on veut le qualifier, du mouvement. Alors, le livre va accompagner toute la modernité, et le numérique va, lui, accompagner l'hyper-modernité. Donc, on pourrait dire que le livre et le numérique sont tous les deux des figures de leur temps. Alors, il y a quand même des nouveautés du côté du numérique, par rapport à la révolution qu'a constituée le livre. Et ces nouveautés tiennent principalement en deux grandes caractéristiques. Le numérique est une matière qui ouvre sur l'interactivité, c'est la première caractéristique. Et la seconde, c'est qu'il ouvre sur la pluralité. Alors, l'interactivité. Un document numérique, ce n'est jamais terminé. Ce n'est pas comme un livre où, une fois que vous l'avez donné à l'éditeur, que vous l'avez donné à bon attiré, il vous renvoie un document, c'est pour... Le texte est fixé pour la postérité. Lorsque vous tenez un blog, il vous est toujours possible d'éditer ce qui a été publié. Même si vous ne tenez pas de blog, quand vous écrivez sur un traitement de texte, vous pouvez passer des heures à modifier les polices des caractères, la taille, la façon dont les titres sont ordonnés. Vous pouvez modifier l'ordre des paragraphes, etc. Donc, il y a une fluidité du numérique qui n'appartient qu'à lui. Ces modifications, en plus, peuvent être apportées par l'auteur du document. Vous créez le document et vous le modifiez. Elles peuvent aussi être apportées par des tiers. C'est tout le plaisir et la puissance des écritures plurielles qui sont possibles en ligne. D'où l'encyclopédie Wikipédia, où une foule d'anonymes créent ensemble une encyclopédie. Les modifications peuvent aussi concerner le paratexte, tout ce qui entoure le texte, puisqu'il est possible de commenter, d'annoter, comme avec le projet Normandie, tous les documents qui sont mis en ligne. Les commentaires et les annotations ne sont pas nécessairement du texte. Vous pouvez commenter avec une image. Les Digiborigènes adorent poster des images pour commenter un message sur Facebook. Par exemple, si vous êtes très d'accord avec ce que quelqu'un a dit sur Facebook, vous pouvez mettre une image de Barack Obama avec un texte qui dit « Donnez un gâteau à ce monsieur ». Ça prouve que vous êtes vraiment un Digiborigène, que vous avez de l'humour, et qu'en plus, vous êtes capable de commenter avec une image quelque chose qui a été posté en texte. Vous pouvez aussi commenter avec un simple like ou j'aime. Vous poussez sur un bouton, c'est une façon de commenter. Et un like ou un j'aime n'est jamais si simple que cela, puisqu'on l'a vu avec, par exemple, la page du bijouté de Nice. Il y a quand même des connotations, au moins, politiques à tout ce que l'on peut faire en ligne. Donc, contrairement à ce qui se passe avec le livre, le texte numérique n'est jamais clôturé. Il est toujours possible d'interagir avec lui ou en modifiant son contenu ou en modifiant son entourage ou en le transférant, en l'envoyant à d'autres personnes. Alors, les écritures plurielles qui sont possibles avec le numérique ne sont possibles vraiment qu'avec lui. Bien sûr, si vous prenez une page de papier et que vous la faites tourner dans un groupe, vous pouvez écrire à plusieurs. C'est quand même nettement plus facile et nettement plus amusant de le faire avec Google Docs. L'encyclopédie Wikipédia, là encore, est un bon exemple. Mais si vous suivez, par exemple, le mouvement Anonymous, ou le mouvement Occupy Wall Street, qui a eu lieu il y a quelques années, ce sont des mouvements qui s'appuient massivement sur les écritures plurielles pour documenter leur action, éditer rapidement le document pour faire passer l'information le plus rapidement possible. Et lorsque vous êtes à l'intérieur de ce mouvement, et que vous participez à cela, vous vivez les choses avec vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Les Wikipédiens ont même une expression. Pour cela, ils appellent ça le Wikilove, le fait de voir une page se créer, se modifier, s'harmoniser et se rapprocher petit à petit des standards de Wikipédia. Et paraît-il un bliss extraordinaire. Il faudrait vraiment... On devrait tous créer des comptes sur Wikipédia pour essayer de vivre ce plaisir. Donc, les écritures plurielles rendent possibles les créations et les intelligences collectives. Alors, il n'y a pas que le numérique qui est en jeu. Il y a la culture aussi, puisque le pari que je fais, c'est qu'il existe des cultures numériques. Alors, je vais essayer de vous le prouver en gardant quand même en tête l'avertissement de McLuhan, qui, comme je le disais tout à l'heure, disait que le présent est invisible. On vit des changements manifestement. Est-ce qu'on peut essayer de les pointer du doigt ? Alors, les espaces numériques, tels qu'on les vit actuellement, sont des espaces de multitude. Ces multitudes concernent les documents qui sont en ligne et qui s'accumulent dans une production presque sans fin. Cette production est si importante que l'échelle de temps pour les mesurer est maintenant tombée à la minute. Au départ, sur Internet, quand on a commencé à faire des comptages, on comptait à l'année. Et puis après, un ou deux ans plus tard, on a commencé à compter au mois, parce que ça allait un peu vite. Et puis ensuite, on a commencé à compter à la journée. Qu'est-ce qui se passe sur Internet en 24 heures ? Et maintenant, les chiffres sont tellement grands qu'ils ne tiennent pas dans les écrans. On est obligé de compter ça en secondes. Je ne doute pas que d'ici quelques temps, les infographies sauront qu'est-ce qui se passe sur Internet en 10 secondes. Alors, par exemple, en une minute, on estime qu'il y a six nouveaux articles qui sont ajoutés sur Wikipédia, qu'il y a 320 nouvelles personnes qui s'inscrivent sur Twitter, qu'il y a 30 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube, que 204 millions d'emails sont envoyés pendant ce même laps de temps, que 278 000 tweets sont envoyés sur Twitter, qu'il y a 3600 photos partagées sur Instagram, et que 571 sites web sont créés. Il y a encore des sites web qui existent. C'est la chose qui m'a été étonné. Et que sur Google, il y a 2 millions de questions qui sont posées au moteur de recherche. Alors, ces multitudes ne concernent pas uniquement les documents, sinon ce serait quand même un peu triste. Internet serait une vaste bibliothèque vide de toute présence humaine. Elles impliquent surtout des hommes. Et dès le départ, l'Internet a été un espace social. Il a été conçu comme cela. Un peu par hasard, c'est venu du fait que lorsque les premiers ingénieurs et étudiants qui devaient créer le réseau ARPANET se sont réunis, eh bien, ils se sont divisés le travail en deux. Les ingénieurs seniors devaient créer les machines qui allaient supporter le réseau ARPANET. Et on a demandé aux étudiants, à des thésards, de s'occuper de la partie logicielle. Alors, parmi les thésards, il y a un jeune homme qui s'appelle Steve Crocker qui était un peu embêté parce qu'il était très content de faire partie de la Dream Team. Ils s'étaient baptisés comme ça. Ce sont des Américains. Donc, ils font un réseau intergalactique. Ils font une Dream Team pour faire le réseau intergalactique. Et dans la Dream Team, il y avait un noob, un tout petit, le Steve Crocker, qui avait bien une idée pour commencer à travailler, mais il n'osait pas demander aux ingénieurs seniors si l'idée était bonne. Parce qu'intérieur, il était persuadé qu'elle était bonne, mais il ne voulait pas paraître trop vaniteux. Et donc, il a écrit un mémo qu'il a appelé Request for Comment, demande de commentaires, qu'il a distribué à tous les membres de l'équipe. Et au départ, il prenait sa petite mallette et il allait dans les différentes villes où il y avait les équipes de recherche pour donner le mémo aux uns et aux autres. Pour vous dire qu'ils avaient quand même beaucoup d'argent parce qu'on payait un thésard pour faire le tour, les quatre coins des Etats-Unis, pour porter un papier qu'on pouvait envoyer par la poste. Bref, quand le réseau Arpanet a été mis en place, cette façon de faire, l'RFC est restée. Et encore aujourd'hui, si vous avez une idée qui est extrêmement bonne et qui va changer le monde, vous pouvez poster une RFC et si elle attire suffisamment d'intérêt, d'autres gens vont venir travailler avec vous. Et si vraiment c'est très intéressant, ça deviendra un standard de l'Internet. Il y a toute une liste des RFC. Certaines sont très techniques, comme celles de Steve Crocker. D'autres sont tout à fait hilarantes parce que c'est quand même une communauté qui aime bien s'amuser et qui mélange les choses sérieuses avec l'humour le plus débridé. Je vous raconte ça parce que les mondes numériques mettent en jeu toute une ingénierie sociale. Ce n'est pas simplement des machines qui communiquent avec d'autres machines, c'est des hommes qui sont à l'intérieur ou dans les incertices des communications entre les machines et qui font leur travail d'hommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble tout à fait particulier au réseau Internet. C'est cette humanité qui s'invite là où elle était tout à fait... ou là où personne n'avait imaginé qu'elle pourrait prendre pied. Alors, cette ingénierie sociale est portée par des processus qui sont décrits par Pascal Plantard qui n'est pas loin. Il n'a pas le bonheur d'être normand. Je suis désolé, il est breton. Mais il n'en reste pas moins qu'il a tout de même de bonnes idées. Alors, trois processus. Je suis normand d'adoption depuis quelques heures, donc j'ai pris un peu les tours de la maison. Donc, trois processus décrits par Plantard. Le braconnage, le bricolage et le butinage. Alors, le braconnage, ça commence par exemple avec un monsieur qui s'appelle Ray Tomlinson qui invente l'email moderne, celui qu'on utilise aujourd'hui, avec le nom, arrobase et puis le nom de domaine. Et il bricole ça en quelques heures, raconte-t-il. Et lorsqu'il voit que ça marche, il le montre à un copain et il lui dit, surtout n'en parle pas parce qu'on n'est pas censé travailler sur ça. Donc, visiblement, le copain de Tomlinson n'était pas vraiment un bon ami puisqu'il en a parlé immédiatement au patron de l'ARPANET qui lui a trouvé que c'était un outil extraordinaire puisque ça lui permettait de travailler et d'envoyer des messages à ses collaborateurs, même lorsqu'ils n'étaient pas dans la même salle de réunion que eux. Second exemple, Tim Berners-Lee qui travaillait au CERN de Genève. Je n'ai jamais compris quel était son poste à Genève, mais ce monsieur a inventé le 3W et lui non plus n'était pas payé pour ça. Il était payé pour faire tout à fait autre chose et c'est sur un temps moitié, moitié de temps libre, moitié de temps de travail payé par le commissariat commissariat à l'énergie atomique qu'il a inventé cette chose-là et visiblement ça a intéressé plus d'une personne puisque le web s'est un peu développé. Alors le bricolage est la seconde composante des mondes numériques. Bricoler, c'est l'art de faire avec ce que l'on a. Ça commence avec des jeunes gens qui dans un garage bricolent un ordinateur. Tout le monde les trouve un peu farfelus, ils ont les cheveux un peu longs. Un des deux a une hygiène corporelle qui est un peu douteuse mais ils inventent quand même un ordinateur qu'ils appellent l'Apple 1 et puis, ma foi, ça semble marcher suffisamment pour qu'une grosse boîte comme IBM se mette à faire à son tour quelques années plus tard une machine qu'on va appeler le personal computer, l'ordinateur personnel. Ce sont vraiment des bricolages faits dans un garage mais ça marche plutôt bien. On retrouve cet esprit de bricolage avec les mash-ups, les applications qui mélangent différents flux d'informations sur nos ordinateurs et ce sont généralement des choses qui sont codées plus ou moins à la va-vite, des fois avec un peu de soin mais des fois un peu vite et qui n'ont pas d'autre ambition que de simplement marcher comme quand on bricole quelque chose que l'on prend un bottin de la poste pour caler une table puisque maintenant, ça ne sert plus qu'à ça. Et enfin, le butinage est aussi actif sur le réseau internet puisqu'il va briser les lectures linéaires. Il invente dans l'espace d'information de nouvelles trajectoires. Vous commencez par une page Wikipédia, vous vous retrouvez ensuite sur le site de Libération, vous vous retrouvez sur le blog de quelqu'un qui est totalement inconnu, vous tombez sur Tumblr et là, vous en avez pour une heure à regarder des images et vous réussissez à vous extraire péniblement de ce site pour arriver sur Facebook. Mais en butinant comme ça, il y a des circuits qui se font et des fois, il y a des idées qui arrivent à prendre, à naître de ces promenades en ligne. Oui, du coup, je suis perdu. Alors, le butinage va privilégier la fluidité et la rapidité. L'important, quand on butine, quand on est sur le réseau, c'est que le mouvement de lecture se poursuive encore et encore et qu'il ne soit gêné le moins possible. Devoir attendre deux secondes et demi et demi qu'une page HTML se charge, c'est déjà un peu trop. Donc, vous ouvrez un autre onglet et vous allez faire autre chose. Puis ensuite, vous revenez pour voir si ça a quand même réussi à se charger. Alors, il y a un personnage héroïque de ces trois processus et de cette culture, c'est le hacker. Puisque le hacker, c'est quand même à l'origine quelqu'un qui braconne. Il détourne des machines de leurs usages habituelles. Il crée des dispositifs qui n'existent pas. Il pénètre dans des espaces qui lui sont normalement interdits et il s'empare de ressources qui, normalement, ne sont pas les siennes. Il fait semblant de croire que c'est à lui, mais en fait, quand c'est sur un serveur tiers, normalement, ça ne lui appartient pas. C'est un bricoleur parce qu'il utilise les éléments qui sont à sa disposition. Il fait avec ce qu'il a. Il n'a pas de plan stratégique. Il se balade, il erre un peu dans les mondes numériques. Il cherche une porte qui ne serait pas tout à fait fermée. Il agit le plus souvent à l'intuition. Et enfin, c'est aussi un butineur parce qu'il n'a pas de plan préconçu. Il fonctionne à l'intuition et à l'émotion. Il est celui qui sait voir dans les mondes numériques de la beauté, là où les autres ne voient qu'une grille et des algorithmes de calcul. Et il crée des occasions de liberté quand c'est un hacker qui est plutôt de ce côté-là, là où les risques d'atteinte au droit existent du fait de la rencontre des potentialités panoptiques avec les régimes politiques. Il crée aussi des occasions de malveillance parce qu'on peut créer des... 5 minutes. Bon. On peut créer des choses... Les hackers créent aussi des programmes qui peuvent être malveillants. Donc le... Alors, je vais en profiter pour caser mon moment tisseront. Je vous avais dit qu'il y a toujours un moment où il faut citer Serge Tisseron. Donc, on y est. Le bricolage, le braconnage et le butinage vont mettre en jeu deux types d'opérations psychiques. Ce sont les chêmes de transformation et les chêmes d'enveloppe. Ça, c'est la théorie de Tisseron. Les chêmes de transformation vont correspondre aux activités, aux opérations effectuées dans la réalité pour transformer le monde et ces opérations de transformation peuvent être des opérations de rapprochement et d'éloignement tandis que les chêmes d'enveloppement correspondent à la représentation mentale de l'enveloppement d'une forme à l'intérieur d'une autre. Alors, le braconnage, c'est typiquement quelque chose qui correspond aux chêmes d'enveloppement puisque braconner, s'est chassé sur les terres de l'hôte, s'est refusé de tenir compte d'une frontière, s'est décidé d'étendre son domaine d'action en englobant des nouveaux territoires. Et pour le braconneur, il y a une seule règle qui compte, c'est l'accessibilité aux objets et il ne se connaît pas d'autres limites que celles qu'ils s'imposent. Le bricolage et le butinage correspondent aux chêmes de transformation. Ce sont deux pratiques qui mettent en jeu les éloignements et les rapprochements, c'est-à-dire des sélections et des combinaisons. Bricoler, c'est faire des rapprochements auxquels personne n'a pensé. Vous voyez un bottin, non, ce n'est pas un bottin, c'est juste quelque chose qui va vous permettre de caler votre table. Donc, c'est faire des rapprochements auxquels personne n'a jamais pensé, c'est faire des raccourcis ou c'est même faire des rapprochements que personne n'oserait jamais faire. C'est d'ailleurs le sens premier du mot hack parce que les premiers hackers étaient en fait des bricoleurs d'un réseau de chemin de modèles réduits, de chemin de fer qui étaient au MIT et le réseau était devenu tellement compliqué que plus personne ne savait exactement qui faisait quoi dans le réseau. Et quand il y avait un problème, de temps en temps, il y a un type qui faisait un bricolage un peu bizarre qu'on a pris l'habitude d'appeler un hack et avec un peu de superstition, plus personne n'y touchait parce que personne ne savait vraiment comment la solution avait été trouvée et donc on laissait ça dans un coin mais les modèles réduits pouvaient à nouveau continuer à circuler. Alors le butinage correspond davantage à des opérations de sélection parce que quand on surfe d'une page à une autre, quand on fait des playlists sur Spotify ou quand on télécharge des fichiers, il faut d'abord et toujours commencer par faire un choix parmi une multitude de choix possibles. Butiner, c'est donc faire une sélection dans un ensemble de combinaisons qui reste ouverte. Alors il faut prendre aussi en compte le fait que les opérations de combinaison du bricoleur nécessitent qu'il fasse au préalable des sélections et d'une manière similaire, les sélections du butinage conduit à accumuler, à combiner des pistes de lecture ou des documents ou des textes ou des fichiers. Donc il y a toujours un lien entre ces deux types d'opérations. Et maintenant, pour conclure, maintenant le mouvement s'accélère encore un peu plus puisqu'on est plus simplement dans le domaine de l'écriture et de la lecture, on est en train de revenir au bricolage premier. Je vous racontais au départ que l'Internet vient en partie au moins d'un vaste bricolage et pendant quelques années, ce qui était amusant pour certaines personnes, c'est prendre des composants électroniques dont le coût avait beaucoup baissé pour produire un nouveau type d'objet. L'ordinateur est arrivé à une forme qui est stabilisée et dans un second temps, ce qui a été amusant, c'est d'utiliser ce cadre-là comme un cadre d'invention et de faire des programmes qui changent des choses. Et bien maintenant, l'ordinateur est devenu lui-même si peu onéreux et si petit qu'il redevient des composants. Et on peut utiliser ces composants pour faire de nouvelles choses. Juste un exemple, il est possible maintenant d'envoyer des satellites artificiels dans l'atmosphère. Un père de famille peut envoyer un Lego avec une fusée qu'il a fabriquée et des gens se sont réunis, se sont associés pour mettre en place une flotte de satellites artificiels qui seraient non pas détenues par des États mais qui seraient détenues ou par des personnes ou par des sociétés privées. si vous voulez avoir votre flotte de satellites artificiels pour une centaine de dollars le satellite c'est possible il est possible de le faire. Autre exemple les drones qui au départ étaient des jouets de geeks et d'enfants ce qui souvent est un peu la même chose et sont maintenant des outils qui sont utilisés dans l'agriculture dans les forces de police etc. donc on a tout un mouvement de retour vers les objets qui est tout à fait étonnant et qui change de mon point de vue beaucoup les choses. Alors ce sont des mouvements de production qui s'appuient en plus sur les sociabilités qui ont été construites en ligne puisque ces bricoleurs n'ont pas de ressources propres financières et donc ils s'appuient sur des plateformes de crowdsourcing pour lever des fonds et pour pouvoir produire les objets dont ils ont envie. Par exemple l'un d'entre eux a décidé de construire des sondes pour faire des recherches océanographiques. Il paraît que le coût d'une sonde qui mesure la salinité la pression et les choses comme ça est entre 5 et 25 000 dollars et cette personne a décidé d'en construire un qui coûterait 25 fois moins cher tout simplement parce qu'il aime bricoler il s'y connaît un peu et il voudrait juste faire quelque chose qui puisse être utile à tout le monde. Son idée est de construire ces capteurs à l'air libre sur l'internet de documenter sur un blog toutes les différentes étapes de production du projet et de faire en sorte que les logiciels qui sont à l'intérieur du capteur et les composants soient sous la licence Creative Commons c'est-à-dire que toutes les données qui seront récupérées par ces capteurs seront ensuite disponibles pour tout le monde. Alors je il me semble qu'on est vraiment à une charnière je vais finir là-dessus on connaît un revirement puisqu'on revient maintenant au bricolage premier avec la matière avec des choses il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à cela puisque par exemple les drones peuvent être utilisés pour surveiller pour des surveillances qui sont mises en place ou par des forces de police ou simplement par le voisin et donc on a des occasions de on a des occasions de crainte il y a deux façons de voir les choses on peut soit voir le verre vide et se dire que le numérique provoque ou suscite beaucoup de problèmes et qu'il faut régler ces problèmes avant de continuer à avancer on peut aussi choisir de voir le verre plein et de voir toutes les occasions de progrès de connaissances qu'il apporte il me semble que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça ne met pas en jeu nos simples personnes puisqu'il est sûr que la société de demain sera totalement numérisée ça met en cause aussi nos enfants et puis nos arrière-petits-enfants et il me semble que c'est un bon pari que de leur transmettre la culture sous la forme d'un verre à moitié plein plutôt que sous la forme d'un verre à moitié vide je vous remercie merci 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 merci